Musique de générique Salut à tous, c'est Dueling, le gentleman et bienvenue dans ce deuxième épisode de Nicopole, la foire aux immortels. Je suis avec Last Avenger. Bonjour. Et Hazer Toby. Oui, je suis sur deux caméras en même temps, c'est absolument magnifique. Comme vous pouvez le voir, il fallait que la caméra qui est ici soit suffisamment proche du PC pour capturer le son et en même temps qu'on entende correctement ma voix. Mais du coup, nous ne tenions pas tous les trois dans le cadre. Du coup, nous avons une caméra supplémentaire de qualité un peu moindre sur laquelle nous pourrons voir Hazer Toby. Bonjour. Alors, rechargeons la partie et continuons notre aventure. Tu étais quelque peu dans la merde, si je vous souviens bien. Vous allez perdre les données de la partie en cours. Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Oui, si, vas-y, fais donc. C'est ça, c'est ça. Oui. Alors, c'est la troisième fois qu'on tourne ce début d'épisode. Donc, pour la troisième fois, on va refaire ce truc, sauf que cette fois, on va le faire très vite. Tac, alors on a découvert, il y avait le bâton d'encens, le briquet. Et j'ai un briquet. Et comme la bête qui arrivait de temps en temps me piste à l'odeur, eh bien nous pouvons masquer mon odeur en utilisant... Rendez-vous à la justice. Oui. Là. Inutile de quoi ? Inutile de fuir. C'est un point et un clic avec un personnage qui n'a qu'une seule main. Enfin, qui n'a qu'une seule main. Oui, c'est ça, qui n'a qu'une seule main. Exact. Je dois quand même doubler l'ençon. Ça fait des années que cette vieille télé ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette télé ? Parce que, bon, ça ne résout pas vraiment notre problème, voyez-vous. On ne peut toujours pas sortir. Alors, il y a cette pierre que peut-être on peut tailler. Je suis un artiste. Je ne sais pas vraiment. Si on la... Le treuil m'empêche de bouger, c'est étagère. Oui, non, mais attends. Hop. J'y arrive pas. Là, si on fait ça, parce que je pense que je ne peux pas... Le treuil bloque le passage. Le treuil manque, le treuil manque, le treuil manque. Ouais. Arrête, brûle ta gueule. Si j'utilise le purin... C'est inutile. Ouais, il veut dire que c'est inutile. Et je le comprends, parce que, bon, je suis recherché par la police, ce n'est pas le moment de faire de la sculpture. Ça ne marche pas. C'est toi qui ne marche pas, regarde. Oh. Voilà. Cela dit, le fait d'avoir cette pierre-là ne sert absolument à rien. En fait, c'est juste pour la retirer, pour pouvoir enlever la commode. Ouais. Mais pourquoi enlever la commode ? Parce que là... J'ai déjà tout essayé sur la commode. Il n'y a aucun de ces objets qui fonctionnent. Tu ne peux pas, genre, la brûler, mais tu dois laisser, peut-être. Je ne peux pas prendre l'encens. Non, mais prendre l'encens sur toi, genre... Non, t'équiper de l'encens. Je ne le sens pas. Est-ce que je peux brûler mon portrait ? Non. De toute façon, ça n'a aucun intérêt. Brûler la lettre. Non. Brûler le marteau. De toute façon, je ne peux pas brûler. C'est un bâton d'encens. C'est fait pour sentir bon. Oui, mais... Ça, là, ça va. On prend le sur toi et... Qu'est-ce que je peux faire avec cette télé, du coup ? Le burin, c'est mort. J'ai un marteau et un burin. Il va falloir que je sculpte quelque chose, quand même. Ça ne sert à rien, ça. Ouvrez-moi la porte, Alcide Nicopole ! Alcide Nicopole. Enchanté, Alcide. Oui, c'est le nom du mec. Enchanté, Alcide. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces objets ? Si du coup, tu le laissais entrer et tu restais près de l'encens. Il te boufferait quand même, je pense. Oui, mais au fur et à l'heure, on n'est pas... Je dois faire vite. Le monstre peut entrer maintenant. Le monstre est dans le salon. Il va me tuer si j'ai... Eh ben, vas-y, rentre. Écoute, moi, je suis à côté de mon truc de hippie. C'est quoi, les petits points bleus ? Quel petit point bleu ? C'est dans l'inventaire. Ça, c'est pour retourner au menu, et ça, c'est pour lire les documents. D'accord. Si je fais ça, est-ce qu'il va rentrer après ? Je crois, oui. Je crois qu'il va rentrer. Tu peux pas l'user. Allez, rentre. Et là, du coup, il va sentir l'encens. Apparemment pas. Quoi ? Mais alors du coup, ça sert à quoi de faire de mettre de l'encens ? Je vais laisser la voie libre. Je ne sais pas. Euh, oui, je lui ai laissé la voie libre. Le monstre peut entrer maintenant. Attends, je l'ai brûlé mon bâton d'encens ? Ouais, d'accord. Euh... Alors, attends. Je vais mettre les chaînes là. Voilà en sécurité, à présent. Il faut que j'ouvre cette porte... Il faut... Il faut que j'ouvre ça, que je me mette là et que j'attende qu'il arrive. Si je pousse l'étagère, la bête pourra rentrer. Mais c'est le but ! C'est ce que je veux ! Je veux faire rentrer cette bête. C'est inutile. Tu peux pas te détacher la pierre du... Du treuil. Je peux pas laisser la voie libre à ce monstre. Maintenant que je sais qu'il est là, je sors. Non ? Je dois faire vite. Le monstre peut entrer maintenant. Vite ! Bah oui, bah fais vite ! Je vais le montrer dans le salon. Mais non, il est pas dans le salon, il est là, regarde. Bon, là, non, mais... Mais attends, dès qu'il ouvre, tu ouvres la... Il y a des bruits d'avion, là, ça fait franchement peur. J'ai vu une Twingo voler. Twingo jaune. C'est là qu'il faudrait le mettre, le bâton d'encens. Si je mettais l'encens ici, lui, il serait... Tu vois, il pourrait pas prendre... Oui, mais je peux pas le prendre. Oui, mais je peux pas le prendre, non, c'est ça qui est de même. Parce que si tu vas dans le salon, alors que t'as ouvert la... Non, si tu vas dans la chambre et que t'as ouvert la porte, là, il va rentrer, il va déclencher une scène, et du coup, moi, je pourrais pas interagir avec ça pendant la scène. Faut brûler lui. Tu fous le feu à travers le trou, là, ça pourrait passer. On dirait un cafard géant, ce truc doit résister à des températures inimaginables. C'est dommage que j'ai laissé le tuyau en métal, ou la barre de fer, la batte de baseball, là, de l'autre côté de la porte. J'aurais pu m'en servir. Je suis content d'en servir, moi. Si je reste là... Oui, mais c'est ça que... En attendant qu'il ouvre. C'est ça que je demande. Allez. Je croyais que c'était ça, enfin, tu t'avais... On dirait que le monstre fait désalerte. On ouvre la porte de la police et celle de la chambre. Elle est ouverte la porte. Oui, oui, je t'en prie. Ouvre. Justement ça. Pourquoi il ouvre pas dans ce sens-là ? Ah, si, ça y est. Non, même pas. Non, c'est juste. Ah, bah voilà. Pas étonnant qu'il m'ait eu. Je lui ai laissé la voie libre, enculé. Là, c'est la vie qui est dans les... Bah, cherche sur Internet, alors... Chapitre final, la mort du héros. Chapitre 1. Comment je suis mort comme un con dans l'appartement ? Il y avait un monstre. J'avais mis des chaînes sur ma porte et soudain, je les ai enlevées. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, je mourais comme une merde. Et donc, tu te regardes. Tu ne me parles ce qui se passe à l'autre. Du coup, j'ai rechargé ma partie. Et j'ai dit, tiens, si je mettais de l'encens, et je mourrais comme une merde. Bon, les enfants, Nazaire-Tobie est en train de regarder la soluce pour pas que ce soit moi qui la vois et qui soit tenté ensuite d'aller la revoir. Vraiment, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, donc on va devoir tricher, je suis désolé. Même à trois, on n'a pas réussi à trouver une idée. D'accord. Après, je vais pas te le dire. Bon, ouais, ouais, ça ira. Bon, écoute, on va tenter. On a reposé. Du coup, on ne prend pas la chaîne. On se casse par ici. Ah oui, attends. C'est impossible. Non, c'est toi qui es impossible. Attends. Si, on va remettre la chaîne. Hop là. Parce qu'on a deux, trois trucs à faire. T'es là, elle est commencé à déclencher son script et puis là, tu remets la chaîne. Voilà, donc il faut se mettre comme ça. Là, on retourne. Le treuil, quoi ? Le treuil bloque le passage de l'étagère. Je ne veux pas laisser la voie libre à ce monstre. Alors, du coup, il faut que je fasse ça. Le monstre fait entrer maintenant. Rends-moi mes chaînes. Oui, et fiche-toi. Vite. Alors. Vite, 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 vite. D'accord, ok. On déplace ça. Ah ouais. On va tenir le... Ah d'accord. Là, on tourne. Et là, du coup, on fait ça. Et là. C'est ça. Et puis, on déplace... Voilà, très bien. Là, tu ouvres. Et là, on fait le tour. Et hop, il faut que... Vite. Là, tu vas faire une chaise. Hop. On ferme la porte. On ferme la porte et on met les chaînes. Eh ben, c'était pas évident. Merci, la Soluce. Il est maintenant enfermé comme un con. Je peux sortir de chez moi. Oula. Oh, les dégâts. Là, par contre, il est débrouillé. Je n'ai pas regardé. Eh ben, défonce les tailles. Le plafond est maintenu de justesse par cette poutre. Ah d'accord. Il ne défonce pas les tailles. Ah, faufile-toi, Félias. C'est ça. Il faut faire tomber le plafond, du coup. C'est ça, l'idée ? Bon, maintenant, je suis beaucoup moins dans le stress. Donc, euh... Déjà, ça va mieux. Il veut peut-être sauvegarder quelque chose ? Ah, peut-être. Ou l'en fait des sauvegardes tôt ? Ouais, ben, maintenant que je sais comment faire, de toute façon, c'est pas si grave. Ah, 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 ah ! Ça ne me servirait à rien. Ça ne me servirait à rien. Ben, si. Je peux te déplacer avec. Je ne sais pas si je peux aller très loin, mec. Non, tu vois, je l'ai vu déjà. Donc, je suis forcément censé m'en servir dans le secteur. Eh ben, il faudra probablement placer quelque chose... Au-dessus, là, tu vois, là ? Non, il faudra forcément placer quelque chose dans cette pièce et utiliser la pierre avec. Le plafond est maintenu de justesse par cette poutre. Et je ne peux pas utiliser le burin pour bouffer un peu le plafond ? C'est juste du plâtre, mec. Faut-tu ? Au pire, maintiens-le avec ton super bras qui déplace des armoires. Vu l'armoire, en même temps, ce n'est pas un explore. Mais moi, j'aurais pu le faire. Avec un seul bras ? Pourquoi avec un seul bras ? Parce qu'il n'a qu'un seul bras, il n'a pas l'impression avec briquet. Il n'a pas qu'un seul bras, oh, là. On aime trop le semer. Je ne peux pas faire ça, là. Dans la salle de bain. Ça ne me servirait à rien. Tu peux peut-être le buriner, le caillou. Ah, il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Je ne sais pas, je vais le placer à la place du truc. On met le sur le caillou, peut-être. Sur le caillou, on en rend. Tu arrives à l'avoir, la petite croix, là ? Parce que moi... Oui, moi, je la vois. Oh, le HUD, il est super... Il est super petit. C'est l'air chou, là. On ne va pas encore déjà retourner voir la Soluce. Attends, il y en a un, là. Non, mais tu peux te déplacer, voire... Non, je ne peux pas me déplacer avec, regarde. Oui, mais regardez aux alentours. Ah, peut-être, oui, s'il y a... On se calme. Ce n'est sûrement pas seulement dans cette pièce que ça se passe. On devrait remplacer ce miroir. Il ne reflète plus rien depuis pas mal de temps. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il a laissé d'autres indices quelque part. Genre cette espèce de barbe. En fait. Non, cette trace-là, elle était déjà là. D'accord. Mais là, il n'a rien déplacé. Il s'est fait chier, le mec, à faire le tour, disons. Il a fait le tour comme ça, oui. C'est vrai, il aurait pu au moins gagner du temps en poussant quelques fauteuils pour... Mais du coup, je peux revenir là-dedans. Oui. Et là, tu roues et tu meurs. À mon avis, c'est au cas où je n'avais pas vu le marteau et le burin que je puisse les reprendre. L'encens perturbe son odorat. L'encens perturbe son odorat. Oui, d'accord. Très bien, mais... Veuillez vous entrer. Où êtes-vous ? Je ne vous sens pas. Et je ne peux pas juste les lancer. Je peux juste les virer, quoi, tu sais, pour dégager du passage. Ça n'a pas l'air d'être spécialement dans le passage. Moi, on le sait déjà. Bon, ce sera le marteau qu'il faudra utiliser pour virer la porte, parce qu'il n'y a pas de croix. Mais pour atteindre la porte, il faut virer les thais. Et pour virer les thais, moi, je ferais tomber le plafond, sérieux. On s'en fout, là. J'en ai pas besoin. Au point où le... Ça ne me servirait à rien. Aucun, c'est inutile. C'est inutile. C'est inutile. Mais c'est toi qui est inutile. Je suis d'accord. Tu ne serres à rien, putain. Tais-toi. Ça doit forcément être utile dans ce périmètre-là, parce qu'après, si je me casse, il n'est plus dans mes mains. Oui, mais c'est... Il doit peut-être justement amener quelque chose à côté. Ah oui, le coup, on ne sait rien. Rigueur, on ne va pas encore utiliser la solution. Oui, très bien. C'était le but. Du coup, si on n'avait pas mis l'encens, ça aurait été quoi le souci ? Bah, il aurait été... Bah, il aurait été foncé la porte. Enfin, l'armement. Ou la porte. Ah oui, je n'aurais pas eu le temps de faire le tour. Là, il serait ressorti directement, sûrement, parce qu'il n'aurait pas été perturbé. Nous vous rappelons que le gouvernement donne 10% de bonnes nourritures supplémentaires aux adhérents du parti. 10% de quoi ? De nourriture supplémentaire, j'ai entendu. Et 30% t'es obligé d'y participer aux partitions ? Non, t'es obligé de voter aux élections. Sinon, on te fout en prison. Enfin, c'est la courant martiel, en tout cas. Évidemment, il n'y a qu'un seul candidat aux élections. Ouais. Tu ne peux pas fabriquer, je ne sais pas, de la soude avec... Eh, je ne suis pas avec Gaivin, non plus. Tout le monde attend le stage. Les deux plus grandes équipes de hockey se rencontrent. Qu'est-ce qu'il a fait, là ? J'ai... T'as... J'ai poussé les débris. T'as balayé. T'as passé le balai ! Ouais, et alors ? En même temps, tu peux taper avec le marteau. Non. Je peux soulever une latte avec le buant. Je peux foutre le feu au parquet. Aucun intérêt. Eh, oh, ta gueule ! Je peux mettre le portrait par terre. Je peux me torcher avec... Tu peux poser une planche. Ah, essaye. La poutre. Il manque quelque chose pour faire tenir ses poutres debout. Ton pied. Ton pied. Voilà, d'accord, ok. Il fallait que tu balaies ! Comme ça, on va soutenir le plafond, faire tomber ça. Très bien. Et du coup, on peut pousser la porte. Ah, mais pardon. Faut que j'attaque... Voilà. Et on se casse ! Ouais, j'ai trouvé la solution ! Putain, je suis tellement fier ! Il fallait que tu balaies ! Une fois que toutes les blocs seront détruites ! Ah, là, tu te dévoiles ! Alors, attends, c'est quoi ? C'est un mini-jeu, là ? C'est... Ouais. Non, c'est pour le LOL ! Raté ! Ah oui, d'accord. Oui, en effet. Ouais, il fallait zapper une... Ouais. Une étape. Parce que de toute façon, on s'en fout. Par là, il y a quelque chose que je peux prendre. Je ne pourrais jamais passer par là. Votez pour Chou Blanc. Il risque pas de perdre. C'est le seul candidat. Oh ! Oh, 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 oh ! Tu m'as dit, c'est monstre à mon retour. J'espère qu'il n'y aura pas de chance. À ton retour ? Parce que tu comptes revenir ! Chef, chef ! Tout s'est effondré ! L'escalier est bloqué ! Il y a quelques semaines, j'ai rejoint l'ordre du Grand Retour évangélique. Un groupe de mystiques un peu illuminés. Je crois pas beaucoup à tous leurs charabias religieux, mais ils luttent contre Chou Blanc et son gouvernement. Mon job pour l'ordre consiste à mettre en place leur système de codage. Pas très intéressant, mais mon poste va bientôt changer. Sous-titrage ST' 501 Alcide, te voilà enfin en trajet dans ces lieux. Tu sembles bien pâle. Tu n'as pas été suivi. J'ai croisé des soldats, et une bestiole m'a attaqué ce matin quand je sortais de mon appart. Une sorte de gros chien qui parlait, mais personne ne m'a suivi. Depuis, les grandes anomalies, toutes sortes de monstres étrangeux traînent dans nos rues. Le gouvernement fait rien, bien sûr. Il est à l'abri dans le premier arrondissement. Heureusement, tu ne t'en es pas mal remis. Notre ordre doivez passer un message secrètesque à tous, s'ils fidèles. Je vais placer l'installation qui leur permettra de décoder le texte. Un système de décodage ? Pourquoi autant de précautions ? Ce message est très confidentiellement, et ils, militaires, doivent pas mettre la main dessus. D'accord. J'y pense. Pourquoi tu m'as demandé un portrait de mon père ? Je t'expliquerai tout ça, et quand tu auras fini. Tiens, prends ce manuel. Il contient toutes les informations nécessaires. Respecte bien ce qui est écrit dedans, sinon, les membres de l'ordre ne comprendront rien. Bien, je m'y mets tout de suite. L'assemblage se faisait dans la petite pièce au fond à droite. Fais au plus vite, mais reviens uniquement me voir, que tant que tu n'auras pas terminé, mon garçon. Merci à toi, Ghoul de Fallout. Avec Shouda, parce qu'il parle pas très bien. Et violeur des rues. Est-ce que j'ai quelques petits... Je ne partirai pas avant d'avoir installé le système d'encodage. Non mais attends, je peux même pas ramasser quoi que ce soit ? Je peux te parler ? Et la justificative à ta présence ici, en ce temps-là, va placer les objets. Ok, on va faire ça. Ok, calme-toi. Ce ne serait pas le père d'une espèce d'église clandestine ? Ah non ! Néfastement. Codé, j'ai installé dans la salle de rituel. Le sol et les murs doivent être préparés. Pour les murs, il faut faire des dessins. La craie se trouve par terre. Le serpent est le plus à gauche en entrant. La corne d'abondance et la coupe se font face. La coupe est entre le pendu et l'arbre. La roue de la fortune et le pendu sont à côté, sans être sur le même mur. Le chapeau est sur le même mur que la roue de la fortune. Le portrait est à accrocher sur le mur du fond. Bon, on va déjà faire ça. Procédons par étapes. Alors du coup, la craie se trouve par terre. Derrière toi, tu as l'air de pouvoir... Non, pas par là, là. Ah, par là, la pièce du fond. Au fond à droite. Comme dans ton cul. Voilà, dans ton cul au fond à droite. C'est drôle ! À part ce qu'il est dans le panneau, on le voit dans le panneau. Il me surveille du coup. Ah ouais. Alors. J'aimerais pas être surveillé par ce truc. Le tronc du cimetière. Les gens y mettent leur argent pour Gorgon. Pas mal. Alors. Des gens, on a une clé à la roulette. Ouais, on pille les hôtels, donc on en a rien à foutre. Clairement. C'est fait. Là, c'est fait avec des... Des murs blancs, on peut mettre des portails ! Non, je déconne ça. C'est fait avec des matériaux de récupération et d'outils. Donc, quand ça doit servir à quelque chose, ça va servir à quelque chose. Ils se servent de ça comme croix du Christ. Bah oui. Et en fait, avec ce que tu as créé, tu as créé la main de la fille dans le portail. Et comme il y a un mur blanc. Et ouais. Donc, ça serait une église clandestine ? On dirait, ouais. Ah, ça, ça doit être la salle dont ils parlent. Au fond à droite, c'est par là. Sûrement. Cet endroit est très surveillé. Et si je me casser par là ? Ah, les chiens, boss. Je vais aller voir. Cette étagère a été rajoutée il y a peu. Et... Et donc ? Tu veux que je fasse quelque chose dessus ? Tu veux que je lui mette un coup de cric ? Ah, merde ! C'était ça en plus ! Oh mon dieu, un con de vue d'aération. Et ici, Gorgon conserve les corps en attente d'être enterrés. Dans le froid ? Tous ces corps qui attendent dans la glace. Mais qu'est-ce qu'on fout là ? On va préparer la salle de rituel, les mecs. On n'est pas censé venir là. Oh oui, d'accord, on peut même partir par là et tout. C'est une grosse morgue. C'est quoi, c'est open world ? Cette porte n'était surveillée que par un haut-parleur. Ah d'accord. Alors en fait, tu as grillé une étape, tu ne pouvais pas entrer par la porte parce que... Il devait y avoir, n'entrez pas par là. Et donc, c'était un leurre et donc tu devais trouver un autre moyen pour entrer. D'accord. Voilà. Oui, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce que j'aime plus ? Par contre, comment on retendre en arrière ? Attends, d'où je viens là ? De l'autre côté. Demi-tour. Ah d'accord. En fait, j'ai que des corps dans la glace. Oui, mais j'ai vu quelque chose que tu pouvais cliquer de l'autre côté. Oui. Par là ? Oui. Oui, mais sur un des cadavres, je crois bien. Je ne sais pas, tu l'as fait rentrer le chien ? Oui. Ah là. Gorgon conserve les dépouilles dans des enveloppes de scène. Carter ne tient pas bien. Oh, le cri. Coucou ? Oh ! Oh ! On peut faire déconger les corps. On ne dirait pas les corps d'humains. Une espèce d'ange. Si je veux enlever un morceau, j'aurai besoin d'un outil. Ah, le bureau. Tu sais, il a les cheveux d'Anubis. Enfin, l'espèce de coupe de cheveux d'Anubis. Bon, j'imagine que c'est un chapeau. Mais c'est un chapeau, mais... C'est un chapeau. Par contre, pour l'instant, je n'ai toujours pas d'intérêt à faire ça, quoi. Il se doit sûrement en avoir quelque part. Ah, je vais faire rentrer. Il m'en fait une gueule. Bah, fais-le venir avec nous. Non, il est encore plus sûr, là. Ah bon ? Je crois que tu vas pouvoir retourner dehors. Enfin, retourner en dehors de la pièce. Bon, on se casse, hein, écoute. Ah ouais. Il n'y a aucun intérêt à ce que je reste là. Je vais le faire, hein, mais... Allez, au revoir. Allons dans cette salle-là. C'est de la double-seppe derrière, quoi. J'ai vu que tu pouvais chouler. Ouais, effectivement, ouais. Tu devrais. Le briquet. Bah, t'as besoin d'aide pour moi, ça ? J'ai besoin d'aide pour moi, ça ? Oh. Attardé. Oh. J'ai besoin de plus de lumière. Bah oui, carrément, ouais. Ah. D'accord. J'ai besoin d'une clé pour tourner cet interrupteur. Eh ben... Oh là là ! Attardé. Non, mais... Attends, il ne voit rien. Ah, là, c'est sale. J'ai besoin de plus de lumière. Oh, jeune, attardé mental. Peut-être avec le... C'est peut-être moi qui ne suis pas habitué au pointé de cliquer. Ah, voilà, ça y est. Je ne sais pas comment tu as fait. J'ai tourné sur l'interrupteur qui est au-dessus. Ah. Ah, c'est inutile. Bon, bah, d'accord, je ne le fais pas. Une clé. Une autre clé. Ah, ben, c'est... Attends, ça... Ça, c'est le carrelage, ça, non ? La clé se trouve sous le crâne, le ciel est sous la coupe, etc. Bon, on placera les dalles après. On va s'occuper du mur, d'abord. On va peut-être régler ça dans le prochain épisode, cette histoire de... Non. Non ? Non, non, c'est bon. Ça tourne en... Ça le fait encore ? Oui, 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 parce qu'on a perdu énormément de temps au début de l'épisode. Oui, c'est vrai. On va dessiner des symboles sur les murs, comme c'est indiqué dans le descriptif... Ouais. Alors, du coup, vas-y, lance-toi. Vas-y, prends une dalle et mets-la quelques... Bah non, mais, enfin, moi, je voudrais... Gorgon m'a demandé de mettre en place le système de triptage. Il te faut pas une... Déjà, il faut ça. Mais il faudrait que je trouve... Ah oui, la clé était par terre, oui, c'est vrai. D'accord. Et donc ? Du coup, il faut qu'on résolve le... Le... Merde. L'énigme. Alors. Le serpent est le plus à gauche en entrant. Donc il... Direct. Il devrait être... Ouais, dès le début, il devrait être là, quoi. Le serpent. Alors, on va dessiner un serpent. Là. Ah, d'accord. S'appel. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La corne d'abondance et la coupe se font face. Ok. D'accord. La coupe est entre le... La coupe est entre le pendu et l'arbre. Donc il doit être... Donc la coupe est de l'autre côté. De l'autre côté, ouais. Au milieu. Ça va, les énigmes sont pas non plus horribles. Ouais. Laisse-moi faire, là. Entre le pendu et l'arbre... Bon, après, on verra ça après. Et du coup, il y a la corne d'abondance de l'autre côté. Qui ressemble donc à ceci. Par contre, les dessins sont juste superbes. Je trouve. Ah, bah, ça vient d'un mec qui fait des BD. Merde. Hop. Hop. Ensuite. La coupe est entre le... La roue de la fortune et le pendu sont à côté sans être sur le même mur. Quoi ? À moins qu'on considère que... Ça et ça, c'est à côté. Disons qu'ici, on a la roue de la fortune et ici, le pendu. Tu peux pas genre le mettre à côté de Nicopole ? Alors, allez, où la roue de la fortune ? C'est ça la roue de la fortune ? Non. La roue de la fortune. Et là, c'était quoi ? C'était le pendu. Ouais. Tu peux pas genre le mettre sur le côté ou pas ? Voilà. Et du coup, il nous reste... Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Euh... Merde. Je ne sais plus. Le pendu. Non, tu l'as déjà fait. Euh... Le château. Le... Alors. À moins qu'il faille dessiner encore un dernier symbole, quelque part. Mais tu vois pas au fond. Voilà. Tourne ta caméra. Par là ? Non, au fond, au fond. Tout au fond, là ? Voilà. Tu peux pas genre dessiner là ? Ah, là, il y en a deux ! Ah, merde ! Ah ! Ok. Je t'avais raison. D'accord. Oui, oui, t'as raison. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer celui-là. Voilà. Parce que ça veut dire que là, il y a le pendu. Et... C'était quoi qui était juste à côté du pendu sans être sur le même mur ? Euh... La roue de la fortune et le pendu sont à côté sans être sur le même mur. Donc là, il y a la roue de la fortune. Voilà. Il y a quelque chose qui veut s'activer, qui veut briller ou quelque chose, quoi. Il nous en reste deux. Il nous reste la tête de mort et... Le pape. Le chapeau du pape. Est-ce qu'on a un indice quelque part là-dedans ? Le serpent est le plus à gauche. La corne d'abondance et la coupe se font face. La coupe est entre le pendu et l'arbre. La roue de la fortune et le pendu sont à côté sans être sur le même mur. Le chapeau est sur le même mur que la roue de la fortune. Voilà. Du coup, là, il y a le chapeau. Et là, il y a la tête de mort. Les dessins sont au bon endroit. Merci bien. Et du coup, l'autre truc, c'est pour placer les dalles. La clé se trouve sous le crâne. Bon, on va commencer par là. Au moins, c'est évident. Une clé. Voilà. Ensuite. Oh, pas sûr. Ça peut peut-être concerner la ligne entière. Le sel est sous la coupe. Alors. Le sel est sous la coupe ? L'urne est sous, je ne sais quoi. Une couronne. Non. C'est pas ça qu'on veut. Une tour. Non, non, non. Une balance. Il n'y a pas de sel. Ah, les mecs. Ces gravats sont d'anciennes dalles. Ah, merde. On est donc plus près, on distingue plusieurs symboles. Une croix noire, du sel. Merce. Bon, bah, puzzle. C'est quelque chose pour remplacer ces débris.